Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire la vidéo 15 faits sur moi enfin au nombre que vous voulez, il y en a ils font 10, il y en a ils font 5, il y en a ils font 30 voilà, moi j'en ai compté 15 mais ça se trouve je vais en rajouter au cours de cette vidéo donc là j'ai dit 15 mais ça se trouve que ce sera à 20 dans le titre du coup il y a pas mal de nouveaux sur ma chaîne et je me suis dit qu'une vidéo 15 faits sur moi je sais que vous pourrez apprendre des trucs sur moi c'est parti, premier fait sur moi, bon on va revenir aux bases je m'appelle Emma, juste Emma, j'ai 15 ans donc je suis une demi-l'an parce que je suis de 8 années je suis juste en 3ème, bon après ça dépend quand vous verrez cette vidéo j'ai un frère qui va avoir 20 ans et une grande soeur qui a 23 ans voilà, parce que je sais que vous allez beaucoup me demander si j'ai un frère ou une soeur etc et oui je suis la dernière voilà deuxième fait sur moi, donc là on rentre un peu plus dans les détails grâce à Youtube j'ai pu découvrir la filière que j'aimerais faire l'année prochaine j'ai pu découvrir pas mal de domaines et ça se trouve sans avoir fait Youtube je n'aurais jamais découvert ça j'aurais jamais découvert des choses qui me plaisent réellement parce que Youtube ça m'apporte énormément de choses et ça c'est la chose que Youtube m'a aussi apporté c'est à dire trouver dans l'omane que j'aimerais travailler plus tard mais en faisant Youtube vraiment sérieusement on apprend à faire plein 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 de choses et Youtube c'est pas 10 minutes sur le temps libre, c'est énormément de temps troisième fait, quand on me demande souvent quel est mon rêve j'ai deux choses que j'aimerais énormément énormément faire et je compte vous faire de toute façon une vidéo ou wishlist ou je sais pas quoi avant de mourir enfin un truc, enfin les faits que j'aime, enfin les choses que j'aimerais faire avant de mourir et l'autre jour ça m'est venu en tête et j'en ai marqué quelques-unes qui me disaient donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse cette vidéo en mettant un pouce en l'air et à 1000 j'aime je vous ferai cette vidéo vraiment les deux choses que j'aimerais énormément énormément faire et que j'arrête pas de répéter à mes parents en ce moment la première chose c'est j'aimerais énormément partir un mois aux Etats-Unis bon je dis un mois mais ça pourrait être plus ou moins je trouve que partir aux Etats-Unis une semaine ce serait pas beaucoup profité donc voilà j'aimerais beaucoup partir assez longtemps aux Etats-Unis en vacances ou ça se trouve avec mes études mais bon j'aimerais bien partir avant bon voilà partir en vacances ou quoi j'aimerais énormément aller aux Etats-Unis alors c'est pas pour faire la meuf qui se la pète qui aimerait trop anglais machin américain et tout machin non c'est vraiment quelque chose qui m'attire mais vraiment 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 ça serait de sauter un parachute alors je sais que c'est quelque chose que avant d'y faire je flipperai et je crie aux toilettes dix mille fois avant mais je sais que quand je le vivrai sur le moment mais c'est une sensation de ouf et que je sais que quand j'aurai terminé j'aurai envie de recommencer c'est je sais pas c'est quelque chose qui m'attire quand je vois des gens y faire ou voir des vidéos de gens qui sautent un parachute ça va être tellement tellement ouf pourtant je suis quelqu'un qui a plus je grandis plus j'ai le vertige donc mais je sais pas c'est quelque chose qui m'attire énormément et je pourrais pas vous décrire pourquoi j'ai un caractère assez spécial j'ai un bon très bon caractère gros caractère de merde vraiment politière mais contrairement à ça je rigole tout le temps constamment tous ceux qui me connaissent qui me côtoient qui me parlent qui passent du temps avec moi pourrez vous le dire je rigole constamment je rigole pour un rien et en plus j'ai rien assez spécial voilà mais vraiment par contre quand on me vexe ou quand je suis énervée ou quoi ça se ressent vraiment parce que voilà je suis une personne qui rigole constamment qui aime rigoler, qui aime plaisanter etc mais par contre quand je suis vexée, quand je suis énervée ça se ressent et ça se voit et je suis une personne qui s'énerve assez rapidement je peux vite monter dans mes tours les vrais amis que j'ai actuellement c'est des personnes que je connais depuis assez longtemps la plupart je les connais depuis la maternelle mais c'est des personnes vraiment à qui je compte énormément énormément de confiance et je pense que c'est le principal avec eux je suis moi même c'est aussi le principal on rigole pour tout, autant on peut se prendre la tête mais au moins le jour suivant on va se reparler comme s'il n'y avait rien qui s'était passé autant on peut parler vraiment de choses sérieuses et tout enfin voilà c'est des personnes que je sais que je pourrais toujours toujours les trouver enfin aller les trouver en cas de problème ou quoi je n'ai jamais rencontré d'youtubeur donc là alors je vous parle, je n'ai jamais rencontré d'youtubeur à part ma popo, donc poliment votre mais je n'ai jamais rencontré d'youtubeur j'en ai jamais vu je parle avec beaucoup d'youtubeurs enfin beaucoup je parle avec des youtubeurs mais j'en ai jamais rencontré je ne suis jamais à aucun meetup, je ne suis jamais à aucun événement youtube parce que j'habite à Moulson voilà ce qui explique tout je ne peux pas aller à Paris on a un claquement de doigt ça c'est vraiment un truc meilleur tout le temps j'ai tout le temps des impressions de déjà vu mais c'est genre constamment c'est vraiment un peu bizarre moi ça me perturbe quand j'étais petite un jour avec mon frère en fait j'ai une sorte de bar chez moi du coup on a des chaises de bar donc des chaises qui sont assez hautes et en fait un jour j'étais assise dessus et mon frère s'amusait à me tourner désolé qu'à un moment donné la chaise elle n'a pas pu tenir et du coup je suis tombée la chaise donc c'était quand même un petit peu haut et du coup en fait je me suis tout je ne sais plus si il y avait quel côté et du coup je me suis je ne sais plus comment ça s'est passé mais j'ai dû me cogner du coup je saignais un peu beaucoup vers la lèvre et du coup en fait ça m'a fait une sorte de cicatrice et en fait du coup maintenant quand je souris quand je rigole j'ai une sorte de boule en fait on va dire ici c'est là ou là je ne me vois pas dans le retour en fait enfin je me vois mais pas assez et du coup je ne sais plus c'est quand j'égale un gros défaut que j'ai donc je ne sais plus voilà très très gros défaut je suis très très impatiente c'est à dire que quand genre il y a un événement ou quoi que ce soit je suis le genre de personne qui veut tout de suite que ça se passe donc non je n'ai pas été pourrigatée quand j'étais plus petite parce qu'il y en a qui vont me le dire je suppose là je vais dans deux semaines en Angleterre et j'attends que ça en fait genre tout le reste je sais que la semaine prochaine je suis à la rentrée mais pendant la semaine de la rentrée je ne vais rien foutre genre je vais penser qu'on voyage en Angleterre j'aime énormément les rassemblements de famille j'aime énormément quand on a des revas de famille c'est j'ai la chance d'avoir une famille assez soudée et qui n'est pas éparpillée aux quatre coins du monde donc j'ai de la chance de voir assez régulièrement ma famille et je sais que c'est une chance et du coup j'aime énormément énormément les gros rassemblements de famille je suis une fille un peu bizarre autant je peux avoir un côté très fille très féminin genre j'adore faire les boutiques j'adore bien m'habiller machin machin j'adore faire des trucs de meuf etc mais autant je peux avoir un côté totalement masculin c'est à dire j'adore jouer aux jeux vidéo j'adore être sur la PS3 etc j'adore ça j'adore faire du sport donc j'ai totalement deux facettes de moi après je sais qu'il y a plein de gens j'aime beaucoup l'esprit de compétition en fait et j'aime beaucoup qu'on me lance des défis pourtant je n'aime pas je vais vous donner un exemple je fais de la natation et c'est pas pour autant que j'adore les compétitions loin de là j'adore enfin comment vous dire quand en fait on a des compétitions vraiment vraies compétitions j'aime pas trop trop ça parce que déjà ça me montre un stress et souvent dans ces compétitions là je peux perdre totalement mes moyens donc voilà ce que je viens de vous dire on n'a aucun rapport du coup mais j'adore qu'on me lance des filles mais genre je suis une meuf qui voilà j'aime beaucoup beaucoup j'aime pas perdre en fait voilà et enfin dernier fait sur moi j'adore j'adore l'eau j'adore l'espace aquatique je sais pas c'est peut-être pour ça que je fais de la natation aussi mais j'adore être dans l'eau vraiment j'aime beaucoup les parts d'attraction avec des jeux d'eau etc c'est moi qui passais le plus de temps dans l'eau que ce soit à la mer enfin à la plage ou alors à la piscine c'était moi qui passais le plus de temps dans l'eau j'ai adoré ça je passais du matin au soir ma vie dans l'eau j'ai une relation assez forte avec tous mes amis et ma famille et même avec vous voilà j'aime beaucoup m'attacher aux gens souvent c'est pas bien mais voilà je m'attache très très facile enfin pas facilement mais très fortement on va dire aux gens j'adore avoir un fort lien enfin j'ai des liens avec des personnes hyper hyper fort j'aime beaucoup passer du temps avec mes amis avec ma famille à parler avec vous aussi et voilà je suis une personne qui aime beaucoup parler avec les gens etc avoir un contact avec des personnes donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle a pas été trop 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 longue et voilà j'ai en fait je vous ai dit un peu plein 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 de choses n'hésitez pas forcément des faits sur moi donc voilà je vous embrasse très très fort et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz